Salut les loups, aujourd'hui on va parler des différentes médecines qui existent c'est-à-dire c'est Bernard Monteau qui en parle dans son livre César l'Enchanteur il y a donc trois médecines et j'étais vraiment assez d'accord avec ce qu'il avait dit du coup je vous le partage aujourd'hui la première médecine, lui il appelle ça la médecine des vétérinaires je trouve ça un peu réducteur pour les animaux parce qu'il y a certains animaux qui croient bien plus que certains humains on va l'appeler la médecine des athées je préfère, il en parle aussi et je trouve que c'est un peu plus juste en tout cas ça vibre plus juste avec moi la première médecine c'est donc celui qui quand il a mal à la tête il va prendre un aspirine parce que de toute manière l'aspirine il n'y a pas besoin d'y croire pour que ça marche ça fonctionne, c'est une molécule d'une plante ou d'un tout cas de chimique qui va venir agir sur le corps donc il n'y a pas besoin d'y croire pour que ça fonctionne la deuxième médecine ça va être la médecine des croyants c'est à dire que c'est tout ce qui est acupuncture, homéopathie, shiatsu, etc. ça va être des médecines qui vont quand même fonctionner même si on n'y croit pas mais qui si l'on y croit vont être décuplées au niveau de l'efficacité donc la première médecine des athées, la deuxième médecine des croyants et la troisième c'est la médecine des pratiquants et les pratiquants le but c'est de créer un médicament pour le corps c'est ce que l'on fait quand on fait des soins avec les guides quand on vous fait des soins avec les guides on crée des molécules, déjà on nettoie les mémoires cellulaires et en plus on crée des molécules dont le corps a besoin et qu'il n'y a plus à l'intérieur à cause des barrières de défense du mental souvent ou à cause de vie antérieure par exemple notre but c'est donc de recréer ça mais vous êtes très actifs dans ce processus c'est pourquoi à la fin des soins je vous mets toujours des exercices à faire parce qu'en fait la médecine des pratiquants c'est ceux qui vont pratiquer pour que la cellule que l'on a mis à l'intérieur ou pas, parce qu'il y a des fois où il n'y a pas besoin que nous on agisse en amont vous pouvez le faire directement ça va faire en fait qu'en pratiquant les exercices qu'on vous a donnés ça va créer les molécules nécessaires à ce qui vous manquait et qui vous rendait malade donc il y a trois manières de se soigner ça m'arrive de me soigner avec la médecine des athées quand j'ai trop mal à la tête et que je ne l'ai pas pris en temps et en heure ou que je n'ai pas eu le temps de me soigner auparavant ni avec la médecine des pratiquants ni avec par exemple les huiles essentielles qui font partie de la médecine des croyants elles fonctionnent très bien mais elles font quand même partie de la médecine des croyants on pourrait un petit peu les mettre dans la médecine des athées mais je la mets tout de même dans la médecine des croyants parce que son efficacité est décuplée du moment où l'on a foi en l'huile essentielle donc si j'ai bien sûr pas le temps de me soigner seule ou d'utiliser l'huile essentielle je vais prendre de l'aspirine je ne vais pas m'en empêcher même si je ne suis pas forcément pour les médicaments parce que ça ne nous fait pas forcément du bien et que je n'ai pas envie de nourrir les lobbies pharmaceutiques donc je n'en prends pas beaucoup en tout cas autant peu que se peut et le reste du temps j'affectionne particulièrement la médecine des croyants et celle des pratiquants donc comment vous soignez après ça dépend de ce que vous avez à vous soigner mais par exemple il faut que je trouve un exemple si vous avez un manque de confiance en vous il n'y a pas de médecine pour ça il pourrait y avoir des médicaments mais en soi quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et que ça rend déprimé va prendre des antidépresseurs au lieu d'aller chercher en général on a besoin au stade où on est dépressif de la médecine des vétérinaires parce qu'on n'a plus foie donc c'est très utile la médecine dite classique mais quand on sent que vous n'allez juste pas bien par exemple il est très utile de se soigner soi-même pour la confiance en soi sans prendre des médicaments mais du coup en travaillant sur la confiance en soi et tout ça du coup c'est des phrases positives par exemple à se répéter chaque jour alors je sais c'est chiant parce qu'il faut être investi parce qu'il faut le faire tous les jours et je reçois je ne sais pas combien de suites de soins oui je n'ai pas eu le temps de faire mes exercices je sais que ce n'est pas bien moi je ne suis pas là pour flageller mais effectivement si le médicament prescrit n'a pas été pris je ne peux pas je ne peux pas faire quoi que ce soit et c'est juste que c'est beaucoup plus facile de prendre un médicament ou c'est une capsule avalée tous les matins plutôt que de devoir s'emmerder à répéter je ne sais pas combien de phrases à s'ancrer tous les jours à nettoyer ses chakras à faire plein de choses mais oui ça prend du temps et puis c'est du temps pour soi alors déjà qu'on est on râle quand il faut en prendre pour les autres mais en plus en prendre pour soi c'est vraiment quelque chose qui est inconcevable pour beaucoup de personnes mais on ne peut pas guérir sans faire ça c'est la médecine des pratiquants et effectivement tant que vous ne pratiquerez pas il n'y aura pas de guérison c'est la guérison la plus profonde qui soit celle où on vient chercher dans les mémoires cellulaires et les mémoires karmiques etc et effectivement pour patienter la médecine dite classique et la médecine des croyants peut être tout à fait utile mais je vous conseille grandement de pratiquer la médecine des pratiquants c'est tout ce qui est affirmation tout ce qui est ancrage tout ce qui est nettoyage des chakras méditation de l'enfant intérieur tout ça ça fait partie des médecines gratuites qui sont mises en ligne que je fais pour vous je sais qu'une méditation peut paraître quelque chose d'anodin et pourtant quand elle est faite régulièrement c'est des méditations et des actes qui vont aller soigner en profondeur et vraiment dans les cellules de votre corps donc j'espère que ça vous aidera pour vous soigner pour voir un petit peu à quel point vous êtes fainéant et à quel point vous préférez la médecine classique à la médecine des pratiquants et puis peut-être essayer d'y aller étape par étape commencer par la médecine des athées passer à celle des croyants d'abord ça serait déjà une petite une bonne chose et pour ceux qui n'y croient pas comme mon mari si jamais il regarde la vidéo l'acupuncture par exemple même sans y croire elle fonctionne parce qu'en fait c'est des aiguilles qu'on place sur les méridiens les méridiens c'est les canaux énergétiques du corps et du moment où on tourne l'aiguille souvent le praticien va la tourner il y a des points qui sont assez douloureux comme par exemple ces points-là qui sont des points par exemple pour le gros intestin si je ne me trompe pas en même temps ce n'est pas mon métier ne me fâchez pas mais si oui c'est le gros intestin confirmation et c'est obligatoire que ça marche aussi c'est juste que si on y croit et si on va chez l'acupuncteur en pleine conscience et que quand il nous met les aiguilles on est en pleine conscience alors dans ce cas-là ça va décupler les effets et ça ne peut pas ne pas marcher voilà et après il y a la médecine des pratiquants pour ceux qui ont envie de se soigner en profondeur et de pourquoi pas ne pas se réincarner dans la vie d'après quoi que voilà à très bientôt à très bientôt